... On rend hommage à ce grand compositeur français dont on fête le centenaire de sa mort cette année. C'est un grand artisan de génie qui a beaucoup travaillé sur la forme avec une production énorme. Il est né en plein romantisme et il est mort quand le modernisme a tout ou tout éclaté. Et lui était encore à se concentrer sur des formes classiques. Donc on va un peu rendre hommage à toutes ces facettes du personnage avec tous les genres musicaux qu'il a pu composer d'ouverture d'opéra ou concerto pour différents instruments jusqu'au poème symphonique, la danse macabre qui est bien connue du public. Donc avec des curiosités, par exemple l'ouverture de la princesse jaune qui est vraiment très rarement jouée. La muse et le poète qui est une de ses dernières oeuvres qu'il a écrite en 1910 et qui est vraiment très charmante, plein de charme. Et voilà, donc toutes ces oeuvres-là vont dialoguer lors de ce concert. Je suis très heureux de retrouver l'orchestre. Ça correspond à une période de ma vie qui était très importante. L'orchestre m'a beaucoup marqué. J'y étais assistant de 2011 à 2014 avec Pavot Yarvi. J'ai dirigé énormément de concerts à la tête de l'orchestre. Et donc voilà, j'ai beaucoup de complicité avec tous les musiciens que je connais bien. C'est un orchestre extraordinaire, très extrêmement réactif. Ma première rencontre avec eux était extrêmement marquante parce que j'avais remplacé Pavot Yarvi au pied levé pour un concert jeune public à Pleiel. Et c'était pour l'ouverture, le corsaire de Berlioz et puis la cinquième symphonie de Beethoven. Et donc j'avais été prévenu la veille seulement, la veille au soir. Donc après une nuit un peu d'angoisse, la première fois que je dirigeais l'orchestre de Paris, je suis arrivé sur scène pour en diriger. Et ils étaient tous avec un œil de pirate, tous déguisés. Donc c'est ma première relation avec l'orchestre. Le concert s'est très bien passé et ça a été le début d'une très belle aventure avec eux. Et pour la dernière question, alors c'est comme tu le sens, c'est pour dire peut-être quelques mots sur... Ces concerts sont aussi là pour appuyer un peu les jeunes artistes. Oui. Et peut-être par rapport au contexte, comment toi tu vis aussi ce qui se passe depuis un an, des choses comme ça. Oui. Voilà, je suis d'autant plus heureux de faire ce concert, de le faire avec vraiment des jeunes solistes français qui montrent qu'on a une merveilleuse école instrumentale en France. Voilà, c'est la première fois que je travaille avec Victor-Julien Ferrière et puis Marie-Ange Gucci. Je connais Eva Zavaro parce que j'ai déjà travaillé avec elle. Et voilà, mais tous les trois sont vraiment, vraiment très, très, très inspirants, avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, et une manière d'appréhender la musique qui est très, très, très inspirante et très belle. Donc, en règle générale, j'adore travailler avec des jeunes solistes. Et c'est sûr que, voilà, ça apporte un peu de fraîcheur et puis aussi d'énergie et de gaieté dans ce contexte si particulier. Où, voilà, heureusement, il y a quand même des initiatives qui arrivent à émerger et des concerts spéciaux, notamment par un capté comme celui qu'on va faire, qui permet aussi quand même d'aller vers un plus large public et d'avoir une réflexion sur les nouvelles formes de concerts. Donc, voilà, je pense qu'on en tirera beaucoup, beaucoup de bénéfices de cette période, même si pour l'instant, ça paraît, c'est très difficile à vivre. Mais justement, on va tout donner lors de ce concert pour déjouer le destin.